Hello ! Aujourd'hui je discute avec mon pote Jean, qui est un randonneur longue distance. En 2016, il est parti traverser le Pacific Crest Trail à pied aux Etats-Unis. En 2019, il a traversé le Tehera Roa, qui est le plus long sentier de randonnée en Nouvelle-Zélande, de la pointe nord jusqu'à la pointe sud, sur plus de 3000 km. Arrivé au bout des 3000 km, c'était pas assez, donc il a décidé de faire le retour à vélo pour retourner au point de départ, donc une aventure de plus de 6000 km. Il va partager ses meilleurs souvenirs de ses voyages, ses moments les plus compliqués. Il va vous parler Matos, de sa vision des choses sur avoir un sac léger, comment il choisit son matériel, quel matériel il utilise. Il va aussi vous donner quelques tips pour débuter un peu en rando. J'espère que ça vous plait. Salut Jean, ça roule ? Ça va bien, et toi ? Ouais, ouais, nickel, merci. Du coup, comme tu le sais, j'aime vraiment bien tes histoires de tes randos longue durée que tu m'as déjà raconté, qu'on s'est partagé, qu'on est en train de partager sur ton film. Est-ce que du coup, pour commencer, tu pourrais nous en dire un peu plus sur qui t'es, ce que tu fais, et dérouler un peu ton CV ? Oui, donc je m'appelle Jean, j'ai 29 ans, je suis originaire de Chambéry en Savoie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit paradis sur terre, ça veut dire que c'est entouré de montagnes dans tous les sens, et ces montagnes sont très importantes pour moi depuis que je suis tout petit, parce que c'est là où j'ai fait du ski, du VTT, de l'escalade, de la slack, un peu tous les sports possibles, imaginables, sans jamais en faire aucun de manière très poussée, en compétition ou quoi que ce soit, mais en éprouvant toujours un plaisir énorme à les faire. Le ski a été une très très grosse activité que j'ai fait et que je continue à faire, je crois qu'on peut le voir derrière ici, mais ces dernières années, ce qui m'a le plus occupé, et ce pourquoi j'ai pris le plus de plaisir, c'était la randonnée, et plus précisément la randonnée longue distance dont tu parlais. Ça se symbolise par le PCT que j'ai fait en 2016, donc un chemin aux Etats-Unis, et en 2018-2019, plus récemment, une traversée de Nouvelle-Zélande à pied aussi. Cool. Justement, par rapport à ces projets, donc PCT, pour ceux qui savent quoi, c'est Pacific Crest Rail, et ton projet en Nouvelle-Zélande, tu peux nous en dire un peu plus, de manière pragmatique, on va parler un peu de chiffres rapidement, pour que les gens se rendent compte de ce que c'est qu'une randonnée longue distance, et comment tu l'as abordé, est-ce que tu t'es entraîné avant de le faire ? Voilà, si tu peux nous en dire un peu plus. Bien sûr. Le PCT, Pacific Crest Rail, comme tu l'as rappelé, c'est un chemin de grande randonnée américain, qui est sur l'ouest, donc il traverse, en partant de la frontière mexicaine, trois États américains, la Californie, l'Oregon et le Washington, pour rejoindre la frontière canadienne. Ça, c'est le sens dans lequel je l'ai fait, tu peux tout à fait le faire dans l'autre sens. Quoi qu'il en soit, peu importe le sens dans lequel je suis face, il fait toujours la même longueur, c'est-à-dire 4 260 km, et environ 147 000 mètres de dénivelé. C'est un chemin qui est facile en lui-même, il n'y a pas de difficultés techniques particulières, bien qu'il soit travaillé. Au début, c'est dans le désert, dans le Morave, il va faire très chaud. Après, c'est la Sierra Nevada, entre 3 et 4 000 mètres, il peut souvent y avoir de la neige. Puis ça descend un petit peu en Californie du Nord, en moyenne montagne. Oregon, où c'est plus plat, avec des volcans à droite à gauche, et pas mal de moustiques aussi, dans mon souvenir. Et pour finir, l'état du Washington, qui est plus alpin, qui ressemble un peu à ce qu'on a la chance de connaître dans les Alpes du Nord, par ici. Le Teaharaua, c'est son nom en maori, qui veut dire le long chemin en Nouvelle-Zélande. Il y a un chemin qui est beaucoup plus récent, qui est un peu moins à la mode, même s'il devient de plus en plus populaire. Il fait 3 000 km, il n'est pas complètement fini, parce qu'il passe assez souvent sur des routes ou des villes, ce que le PCT ne fait quasiment pas du tout. En revanche, il est beaucoup plus difficile. Techniquement, ça va se rapprocher, surtout sur la partie de l'île du Sud, beaucoup plus du GR20. Donc, plus escarpé, à mettre les mains de temps en temps, un peu plus aussi d'orientation, par rapport au PCT. Donc voilà, deux expériences similaires, parce que c'est de la marche longue distance, mais très différentes aussi. La préparation, je l'ai aussi vécu de manière assez différente entre les deux. C'est-à-dire que le PCT, j'étais archi prêt. J'avais fait pas mal de renforcement musculaire pour résoudre quelques soucis de genoux. J'avais fait beaucoup d'étirements, j'avais fait aussi beaucoup d'entraînement, que ce soit de la marche à pied, du trail, du ski de randonnée. Donc, quand je suis parti, j'étais dans la forme de ma vie. Et la Nouvelle-Zélande, j'ai eu un peu moins de temps pour me préparer, donc ça a été un petit peu plus compliqué. Et ça fait que, voilà, j'ai eu un peu plus de mal physiquement au début, mais dans les deux cas, ça a été des expériences assez fortes. Du coup, après, là, sur des sentiers de longue randonnée, comme tu l'as dit, c'est que tu as mis trois mois et demi sur le PCT. Je sais qu'en moyenne, les gens mettent plutôt quatre mois et demi, cinq mois. Donc, du coup, tu es plus dans la tendance rapide sans être un François Dahem qui va péter le John Muir Trail. Voilà, mais tu es plus dans la tendance rapide en marche. Ça passe par quoi de marcher rapidement comme tu le fais ? Est-ce que c'est que tu as une moyenne qui est plus élevée en termes de kilomètres par heure par rapport à ces gens-là ? Est-ce que c'est juste que tu marches plus longtemps ou est-ce que c'est autre chose ? C'est un peu une combinaison de plusieurs facteurs. Le premier, c'est qu'on en a parlé un petit peu, là, juste à l'instant. J'étais extrêmement bien entraîné. J'étais dans la forme de ma vie avant de partir. Ce qui fait que dès les premières journées, dès les premières centaines de kilomètres, j'ai pu aller à un rythme que j'ai gardé jusqu'à la fin. Ce qui est très différent de la plupart des gens parce que beaucoup n'ont pas le temps ou n'ont pas envie de s'entraîner avant de partir. Ce qui fait qu'ils s'endurcissent, si je peux dire, sur le chemin. Donc les premiers mille, peut-être pas mille kilomètres, mais un peu moins que ça, mais ça va arroder le corps. Et c'est là, en fait, où j'ai pu faire des différences assez importantes par rapport aux autres. Ce n'était pas une volonté du tout. Je n'avais pas une idée de record, etc. Mais ça s'est fait comme ça, effectivement. Après, je marche en moyenne 12 heures par jour quand je fais des randonnées comme ça. Donc c'est peut-être un petit peu plus que la moyenne. Et l'autre différence, c'est que je ne prends jamais deux jours pour m'arrêter. Parce que, en tout cas aux États-Unis, parce que je trouvais que c'était plus difficile de repartir après ça. Donc c'était garder un rythme. Et c'est aussi... Tu vois, tu as parlé de François Dane juste avant. Ça me fait penser à ce qu'il déclarait à l'UTMB en 2017, je crois, quand il a gagné contre Kylian. C'est qu'il avait fait un temps record hallucinant. Et il disait, mais en fait, il ne vous rendait pas compte, pour moi, c'est très, très dur de faire ces 19 heures-là. Mais c'est sûrement beaucoup, beaucoup plus dur pour les gens qui vont finir juste avant la barrière horaire en 45 heures et quelques. Alors je suis loin de me comparer à François Dane, surtout que j'ai pu voir un peu les chronos qu'il avait fait par rapport à des sélections que j'ai faites sur le John Wurtrell ou dans l'état du Washington. Et il y a à peu près 25 millions de mondes d'écart entre nous deux. Mais dans la dynamique, c'est un peu ce que j'ai pu ressentir avec ceux qui mettaient six mois à le faire, qui, eux, me disaient, mais attends, mais comment tu fais pour aller aussi vite ? C'est assez fou. Et moi, je leur disais, écoutez, c'est pour vous que c'est beaucoup plus dur parce que vous êtes là, vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes là deux mois et demi en plus par rapport à moi. Déjà, psychologiquement, physiquement. Toi, tu as fini cramé de ton PCT physiquement. On en parlait, mais peut-être que tu en parleras plus tard, mais tu as mis, je crois, près de six mois avant de pouvoir vraiment refaire du sport. Oui, c'est ça. Et quand tu passes deux mois et demi de plus, ton corps, il doit le sentir. Et puis même en termes de saison, ça devient peut-être plus aussi facile parce que six mois, c'est quand même énorme en termes de variation de température, de choses comme ça. Oui, c'est ça. Moi, tant que j'avais le bon créneau, j'ai pu continuer. Et puis, j'ai eu une chance incroyable. Il a tout le temps fait beau. Donc, il faisait tout le temps beau. J'étais en forme. Je mettais un peu moins lourd. C'est clair. Et puis, j'étais au Canada. Après, est-ce que tu ne crois pas que la différence, elle est aussi… Enfin, quand je vois passer des fois sur des forums, des choses comme ça, des mecs qui préparent de la longue distance. Toi, je sais que tu as une approche ultra light en termes de matos. On en parlera un peu plus tard, je pense, dans la vidéo. Mais à l'inverse, il y a énormément de gens qui partent en mode super grosses chaussures de rando, sac de 60 litres. Enfin, et du coup, qui doivent se trimballer un sac qui est monstrueux. Alors que toi, je crois que ton poids de base, c'est autour de 5-6 kilos, un truc comme ça, il me semble. Oui. Et alors qu'eux doivent être plus autour d'un 13-14, peut-être même plus. Enfin, je n'ai pas en tête. Mais en tout cas, quand tu vois la taille des sacs à dos, tu as déjà mal aux épaules, alors que ce n'est même pas toi qui le part. Mais je pense qu'il y a ça qui peut jouer aussi parce que forcément, déjà, sur une rando courte, tu vois la différence quand tu as quelqu'un qui part, qui est vraiment chargé. Moi, je me souviens, ma toute première rando, quand je suis parti, enfin, seul, pas avec mes parents, je suis parti avec un sac qui faisait 16 kilos, j'avais trois appareils photos. Enfin, c'était ridicule, c'était n'importe quoi. J'ai beaucoup appris depuis. D'ailleurs, à la descente, j'avais un sac mini à l'époque et j'ai la bretelle droite qui s'est déchirée. Toute la descente, j'avais les 16 kilos qu'il fallait que je compense par l'épaule gauche. La descente, c'était l'enfer. Donc, je pense aussi que tu as aussi ce côté, je trouve qu'on en parlera plus tard, mais toi, tu as eu cette force de te dire, le PCT, c'était ta première rando longue distance, mais tu as su hyper bien te préparer, OK, d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue matos. Moi, je sais que même encore aujourd'hui, quand je réfléchis à un projet, alors ce n'est pas du tout la longue distance, mais je vais réfléchir à mon matos d'un point de vue coût et forcément, tout le monde le prend en compte et toi aussi, mais aussi d'un point de vue poids, mais toi, tu as toujours mis le poids en premier dans tous tes choix de matos et je pense que pour beaucoup de gens, ce n'est pas forcément le critère premier, ce qui peut se comprendre parce que tout ce qui est très léger a une tendance à coûter très cher, mais je pense qu'à la fin, ça a un vrai impact sur comment tu vas te sentir en termes de confort. Toi, tu as eu l'impression que le PCT n'était pas si difficile, il l'a été forcément physiquement, mais d'un point de vue technique, mais si techniquement, tu faisais ces mêmes passages avec un sac qui faisait 10 kilos de plus, je pense qu'il n'a pas le même impact sur ta foulée, sur tes genoux, sur même ton ressenti à la fin de la journée. Je pense qu'il doit aussi y avoir une différence qui se fasse à ce moment-là. Complètement. Je pense qu'il y a deux facteurs qui m'ont influencé. C'est d'une part, la personne qui m'a inspiré à le faire, qui était une amie de mes parents, qui... J'avais découvert son carnet de bord un jour et en le lisant, je l'ai dévoré d'une traite et elle parlait vraiment beaucoup de légèreté là-dedans. Donc, ça a été un élément assez central pour moi. Et puis après, comme j'avais eu des genoux un peu fragiles parfois quand je commençais à faire des randonnées ici dans le coin, que je me suis dit, en partant, il faut que... Ça passe par la préparation physique, mais ça passe aussi par avoir le moins de poids possible sur le dos. Et c'est vrai que ça a fait une différence énorme, ouais. Du coup, par rapport à tes randonnées, au niveau de ta routine sur les sentiers, qu'est-ce que... Enfin, tes journées, ça ressemble à quoi, plus ou moins ? C'est assez similaire dans les deux cas. Je me suis adapté un petit peu en fonction des conditions météo, etc. Et puis, en fonction du terrain, bien sûr. Mais, si je devais résumer, ce serait un réveil vers 5h, 5h30 le matin, en prenant après mon temps pour prendre un thé, un gros petit déjeuner. C'était fait souvent de wrap avec du Nutella que je mettais par-dessus et puis des espèces de céréales à côté. Enfin, tout ce que j'avais sous la main dans les magasins. Puis après, je me mettais en route vers 6h, 6h30. Je marchais jusqu'à midi à peu près en coupant toutes les heures, toutes les heures et demie avec une barre de céréales pour garder de l'énergie, essayer de toujours avoir des calories et ne pas perdre trop de poids. Le midi, c'était un peu des espèces de crackers, des wraps avec du beurre de cacahuète, du fromage industriel et après, des espèces de M&M's, des choses comme ça. Donc, tout ce qui avait le meilleur rapport entre le poids et le nombre de calories que ça pouvait m'apporter pour ne pas perdre trop de poids parce que ça m'est arrivé aux Etats-Unis où j'ai perdu 7 kilos sur le chemin en Nouvelle-Zélande. J'ai essayé de faire beaucoup plus attention à ça et je continuais après. D'autant plus que tu avais le vélo derrière. D'autant plus que j'avais le vélo derrière effectivement et qu'il fallait vraiment que je n'arrive pas trop fatigué à la fin de la randonnée. Et après, sur l'emploi du temps, je marchais jusqu'à 6h, 6h30 le soir sans qu'il y ait de vraies barrières horaires que je m'impose. Je suis essayé de faire gaffe à la fin de la période de jours, etc. mais j'ai essayé vraiment de trouver un endroit de campement qui soit agréable, qui soit plutôt plat dans le contexte de la Nouvelle-Zélande, plutôt pas mouillé. Ce qui était important par rapport au PCT où il faisait tout le temps beau et j'ai eu beaucoup de chance. Et puis si possible, avec vue et encore mieux si je pouvais avoir le lever ou le coucher de soleil. Ça m'est arrivé quelques fois et dans ce cas-là, c'est assez exceptionnel. Est-ce que tu avais ce petit truc un peu con de... Moi, je sais que quand je joue ou quand je suis en rando où j'essaye de... C'est débile, mais de pisser avec vue. T'avais ce genre de truc où tu... Non, je ne te cache pas que ça a pu m'arriver et qu'avoir ce sentiment de liberté avec des centaines de mètres de vie dans-dessous de toi ou un panorama à 360 degrés, c'est des plaisirs qui ne se refusent pas dans la vie. On est d'accord. Il faut les prendre. Il faut prendre le bonheur où il est. C'est un élément central. Et par rapport au ravitaillement, tu parlais un peu de ta nourriture. Comment tu gérais l'eau ? C'était peut-être différent aussi. J'imagine que quand tu étais dans le sud du PCT au début où c'était plus du désert, ça devait être beaucoup plus compliqué. Mais est-ce qu'en gros, tu étais plutôt en mode tu filtres ce que tu trouves dans les rivières ? En général, je parle... Parce que j'imagine que tu devais reprendre de l'eau quand tu allais faire tes courses. Mais est-ce que tu étais plutôt à filtrer ton eau dans les rivières et ce que tu trouvais ou est-ce qu'à chaque fois tu partais avec je ne sais pas combien de litres dans le dos à chaque fois que tu faisais tes courses ? Non, non, non. Je filtrais toujours mon eau. Sur le PCT, j'ai filtré sans arrêt toute l'eau que je trouvais. Comme tu disais, des problématiques différentes d'avoir beaucoup de litres d'eau dans le désert. Je suis monté jusqu'à 10 litres d'eau dans le sac à dos et puis au minimum, j'avais parfois juste un litre dans la Sierra Nevada parce qu'il y avait de l'eau partout. partout. En Nouvelle-Zélande, je n'ai eu aussi aucun souci d'eau parce qu'il y en a tellement qui m'est tombé sur la tête que les rivières, elles étaient très, très pleines et il n'y avait pas de souci avec ça. Mais la différence, c'est que dans le nord, j'ai filtré parce qu'il y a pas mal d'agriculture, etc. et je faisais attention à ça. Dans le sud, je crois que j'ai filtré trois ou quatre fois mon eau en arrivant aussi peut-être pas trop loin de fermes ou de villes mais sinon, je buvais directement la tête dans les ruisseaux. C'est tellement sauvage et tellement pur qu'il n'y a absolument aucun problème et je n'ai pas du tout été malade. Ok, top. Du coup, je sais que ton PCT, tu as eu à peu près des conditions, on va dire, féeriques pour le faire. Tu as eu super beau temps, tu n'as presque pas eu de pluie, je crois. Non, non, deux demi-journées au total, c'est hallucinant. Ouais, c'est clair. Et est-ce que malgré tout, tu as eu des challenges, des moments qui étaient plus compliqués et à l'inverse, des moments vraiment hyper forts, tu vois, je n'aime pas poser cette question, je n'aime pas quand on me la pose quand je rentre de voyage, mais je suis obligé de te la poser. Non, non, avec grand plaisir. Et après, pareil pour la Nouvelle-Zélande, si tu as eu des moments plus compliqués que d'autres et des moments vraiment qui sortent du lot. Ouais, le moment difficile qui me vient directement en tête pour le PCT, c'est un moment particulier parce que ce dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, c'est que mon père est venu marcher pendant quelques temps avec moi, quatre semaines de mémoire dans le nord de la Californie et le sud de l'Oregon. Et ça a été très particulier parce qu'au début, j'ai dû réapprendre à vivre à deux et former un binôme avec mon père, être aussi le leader et inverser les rôles par rapport à ce que je pouvais vivre quand j'étais petit où c'était lui qui m'emmenait en montagne. Donc ça, déjà, c'était un moment fort. Et puis après, ce qui a été très très fort et très très dur, c'est le moment où il est parti parce que lui, il rentrait en France. Donc on s'est arrêté à Bend, une ville dans l'Oregon. Lui, il a changé complètement ses vêtements. Il a repris des vêtements de ville. Il a loué une voiture parce qu'après, il partait voyager sur la côte ouest. Et là, quand il m'a reposé sur le chemin et qu'il m'a dit bon, allez, j'y vais. Moi, j'ai eu les yeux qui se sont... Enfin, ma vue est devenue complètement floue, etc. Je lui ai dit au revoir en une seconde et je suis parti directement marcher. Et là, je me suis mis à pleurer sur les 100 premiers mètres parce que c'était très difficile de me retrouver seul même si c'était ce pour quoi j'étais venu et j'adore être seul et j'apprends plein de choses. Mine de rien, l'amour de sa famille, etc. c'est quelque chose qui est ancré en nous. Donc, ça a été un moment assez difficile mais hyper fort et dont je parle avec beaucoup de tendresse aujourd'hui. Après, c'est normal en même temps, il a quand même passé quatre semaines, il n'est pas venu deux jours. Tu vois, je pense que c'est ça qui est... Deux jours, je pense que tu aurais juste eu ton shot de ok, c'est cool, machin, mais je reprends quatre semaines surtout en étant en pleine nature et tout, tu vis les choses différemment. Des fois, parfois, quand tu pars en... même en bivouac en France et tu pars 3-4 jours mais que tu es vraiment super remote et qu'il n'y a rien autour, tu sens vraiment que tu es en train de déconnecter et quand tu rentres, tu as l'impression d'être parti 15 jours alors que tu es parti 3-4 jours. Du coup, j'imagine que c'est encore plus décuplé sur des distances pareilles, sur un sentier aussi long que ça et en plus d'avoir partagé quatre semaines, donc ça fait un tiers, à peu près un tiers de ton voyage qui a été partagé avec ton père si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ouais, ça doit faire un peu entre un quart et un tiers, donc c'est énorme et puis effectivement, c'est mon père, donc c'est la seule personne à qui j'aurais dit oui pour qu'il me rejoigne. J'ai beaucoup hésité avant mais au final, je ne l'ai pas regretté du tout, tu vois, les aventures père-fils. À refaire, tu le referais ? Pas comme ça, non. Je ferais à l'image un petit peu de ce que tu as fait en Écosse, enfin tu me diras si je me trompe, mais vraiment un projet spécifique avec mon père, j'ai pu en refaire depuis aussi, vraiment où c'est un projet à deux mais les projets autres, je préfère les faire seuls comme la Nouvelle-Zélande où pendant mes trois mois à pied et mon mois et demi à vélo, j'étais vraiment seul avec moi-même mais c'est quelque chose que j'avais envisagé seul et que j'avais envie de faire seul et que j'ai fait seul. Ok. Ouais, non, je suis assez d'accord avec toi sur le côté solo, je pense que c'est important aussi de séparer, d'avoir parfois ces projets solo et d'avoir ces projets que tu vas partager et clairement, je te rejoins, je ne pourrais vraiment pas tout partager avec n'importe qui. J'ai beau avoir des amis super proches, je sais qu'il y en a avec qui je ne pourrais pas partager ce que je peux faire parfois et ce n'est pas du tout de l'ampleur de projets que tu peux faire, c'est des trucs beaucoup plus proches de chez moi, etc. Mais je pense que peu importe la longueur finalement, tu sens avec qui tu pourrais partir en voyage, partir en week-end quand tu es un peu dans l'inconfort, on va dire et tu sais tout de suite si les gens réussiraient à coller à ta vision des choses en fait et je pense que tu seras d'accord avec moi mais moi je sais que même avec ma copine, je ne pars pas en voyage de la même manière que je pars en rando parce que je sais qu'on va vouloir un peu plus de confort ou des choses comme ça alors que quand je pars en rando, je n'ai aucun problème à me mettre une misère, à dormir dans un endroit où ce n'était pas idéal mais parce que la vie elle est cool et que ça me plaît d'être ici et que je suis le seul responsable si j'ai mal dormi, s'il y a quelque chose qui arrive ou que ce soit je suis le seul responsable alors que dès lors que tu as quelqu'un, tu as forcément une part d'avoir envie de rendre l'expérience de l'autre aussi bonne que ce que toi tu l'attends, peut-être parfois au détriment de ta propre aventure peut-être que tu vas dire là je vais peut-être moins photographier, je vais peut-être moins je ne sais pas à être moins extrême dans un truc ou quoi que ce soit mais parce que tu as tellement envie de la partager et tu as tellement envie que l'autre en garde un aussi bon souvenir que toi que du coup tu es prêt à faire quelques concessions mais du coup et les concessions ce n'est pas forcément un truc mauvais en tout cas tel que je le conçois dans ces moments-là mais par contre tu as aussi besoin de ces moments vraiment solo où tu vas faire ton truc et ça se passera comme ça doit se passer mais si ça se passe mal c'est de ta faute et puis il vous embarque je me souviens il y a deux ans je suis parti faire un bivouac pile à la frontière franco-suisse dans la vallée d'abondance ouais et c'est la première fois que j'ai bivouacé sans tente sans abri sans rien juste dans mon sac de couchage en plus c'était plein été je suis parti juste avec mon petit sac 15 litres et tout enfin mon sauce mon fromage et puis mon sac de couchage et en vrai j'ai détesté les images étaient cool l'expérience ça a été trop bien mais deux à un je me suis gouré de sac de couchage j'ai pris un 10 degrés alors qu'il a fait moins d'eux et que c'était pas prévu en plus de ça je me suis fait lécher la tronche par les vaches en pleine nuit et il y a les bouquetons qui faisaient bouler la montagne à côté t'entendais les cailloux qui pétaient dans tous les sens et toi t'es genre oh putain c'est ouïe et en plus de ça il y avait l'orage de dingue qui était pas prévu ça pétait de partout en côté suisse côté français j'étais à deux doigts de rentrée j'envoyais des messages à ma copine je fais quoi je rentre ou pas je fais chier je suis là je suis bien j'ai pas envie résultat c'était une de mes pires nuits en bivouac pas la pire la pire c'était la toute première de ma vie où rien n'allait mais c'est pas grave mais au moins je m'en prends qu'à moi c'est moi qui me suis gouré de sac de couchage c'est moi qui ai voulu tester sans tente et au moins ça a été une bonne expérience je sais que je préfère avoir un abri au dessus de la tête mais à refaire à retester quand même je pense dans des meilleures conditions on va dire donc je pense que c'est ça c'est le bon équilibre entre partage et projet solo je pense que t'es d'accord avec ça complètement à 100% niveau temps fort aussi et temps peut-être un peu plus compliqué tu l'as abordé un peu plus tôt il me semble sur la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande ouais des temps plus faibles là cette fois ça a été plus physiquement que moralement par rapport au PCT où là c'était vraiment dans la tête et puis une explosion de sentiments aussi Nouvelle-Zélande c'est que j'étais moins prêt physiquement parce que j'avais eu un boulot qui était très prenant juste avant de partir donc je suis parti un peu plus la fleur au fusil bon fort de mon expérience quand même du PCT donc mes jambes se souvenaient un peu de comment ça fonctionnait mais au bout de deux semaines je suis parti un peu vite et j'ai eu besoin de m'arrêter pendant 24 heures et c'est vrai que dès qu'on commence à avoir vraiment mal aux pieds et aux jambes dans ce genre d'aventure on se dit j'espère que ça va pas durer trop longtemps parce que si ça dure longtemps c'est fini terminé parce que la saison elle va passer assez vite et je vais pas pouvoir m'en remettre donc ça a été un petit moment de doute mais qui est au final assez vite passé parce qu'après 24 grosses heures de repos complet à juste manger et dormir je suis reparti de plus belle et en fait dès le lendemain j'ai pu enchaîner les kilomètres et jusqu'à la fin ça a été tout à bien roulé à part t'as plus refait de pause au milieu à part en ville je parle t'as pas refait de pause au milieu à part en ville quand t'avais besoin de récupérer des collines et tout comme ça non j'ai dû faire des pauses mais pour la météo plutôt ou d'un point de vue logistique je me suis arrêté 48 heures à Wellington en attendant le ferry pour pouvoir traverser pour l'île du sud et après dans l'île du nord je me suis arrêté aussi une journée parce que dans une cabane le jour de noël d'ailleurs où il faisait tellement mauvais il y avait tellement de vent de pluie etc et que je devais marcher sur des crêtes que j'ai dû faire demi-tour et revenir à une cabane que j'avais vue un peu plus tôt et j'ai passé pareil 36 heures dans la cabane avec un australien deux anglais et puis une tchèque à fêter noël et en attendre que ça passe parce qu'il n'y avait rien d'autre et donc c'est pour ça tout à l'heure on parlait un peu de ma routine ben là c'était content d'avoir aussi un peu de nourriture en plus au fond du sac pour pouvoir vivre ces moments là et si je vais ressortir aujourd'hui comme ça qui me vient directement le moment le plus fort ce serait 2-3 jours avant la ligne d'arrivée où j'ai vu enfin Bluff qui est cette petite ville qui est l'endroit habité le plus au sud de la Nouvelle-Zélande qui était ma ligne d'arrivée de la marche à pied donc la moitié de mon parcours et là j'ai eu un lever de soleil qui était incroyable avec physiquement je ne me suis jamais senti comme ça je me rappelle très bien j'avais ma casquette et j'avais l'impression que ma casquette était en lévitation au dessus de mes cheveux comme ça et j'avais des picotements partout et c'était en fait c'était un excès de bonheur absolu un bien-être total et j'étais en symbiose totale avec tout ce qui m'entourait et ce sont des souvenirs indescriptibles tu m'étonnes on l'a rapidement effleuré il me semble mais sur le PCT tu as écrit tu t'écrivais un peu tous les soirs il me semble que tu l'as refait en Nouvelle-Zélande par contre en Nouvelle-Zélande tu as du coup un peu plus accès sur l'image aussi tu peux nous en dire un peu plus oui complètement en fait je suis parti sur le PCT dans l'idée d'écrire un petit peu tous les soirs mon journal mais vraiment de la prise de notes description de ce que j'avais vu et de faire la même chose avec des images donc des images pas forcément d'une qualité incroyable mais plus un témoignage de ce que j'avais vécu pour amener des souvenirs pour moi et mes proches la Nouvelle-Zélande j'ai voulu pousser la chose de manière un peu plus un peu plus un peu plus loin enfin d'aller un peu plus loin dans ce que je faisais parce que j'avais eu des retours sur ce que j'avais écrit je l'avais partagé avec de la famille et des amis qui me disaient que c'était très intéressant mais qu'ils auraient aimé savoir un petit peu plus ce que je pensais ce que je vivais à chaque instant donc j'ai essayé de parler aussi plus de moi et du contexte qui m'entourait et j'ai pris un bien meilleur appareil photo pour prendre des photos qui me plaisaient vraiment et que j'étais fier de montrer et de partager et puis après il y a la dimension vidéo aussi dont on a un petit peu parlé tout à l'heure que j'ai pu faire et qui a été très important pour moi parce que ça a été un complément incroyable à l'écrit et à la photo et la preuve en est c'est que quand je suis rentré directement j'ai montré quelques rushs à ma famille et c'est là où vraiment ils ont pris la mesure de ce que je faisais à me voir galérer dans la boue comme pas possible en fait moi en tout cas j'avais pas les mots pour le décrire avec autant de précision qu'une vidéo les photos on peut se dire bon ben voilà c'était un pas c'était statique mais quand je mettais la GoPro dans un arbre et qu'on me voyait mettre une minute à traverser un champ qui faisait 20 mètres parce qu'il y avait tellement de boue ben là tout de suite ça prend une dimension assez différente tu te rendes davantage compte de la galère dans laquelle tu es ouais ouais complètement donc justement en Nouvelle-Zélande tu as filmé ouais du coup tu bosses sur un film en ce moment ouais dans le but sans vouloir trop spoiler mais dans le but de vouloir faire un film justement sur sur ton aventure en Nouvelle-Zélande ouais du coup pour ceux qui regardent je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Jean qui sera dans la description comme ça vous pourrez la voir dès qu'elle sortira même s'il faudra peut-être encore patienter un peu parce que on va peut-être tenter quelques festivals et choses comme ça mais ça devrait être très très cool j'ai vu où on s'en était c'est très très cool ouais mais en tout cas on a tous les deux beaucoup bossé dessus j'ai bénéficié de l'expérience de Jérôme là-dessus donc ça va être quelque chose qu'on a vraiment bossé tous les deux et ça va ça va j'espère être un beau témoignage de toutes les aventures et les beaux et les moins beaux moments que j'ai pu vivre sur place ouais non franchement c'est cool je trouve ça prend vraiment bien forme je pense qu'il y a un vrai potentiel et le rendu final va être cool il y a encore un peu de boulot mais ça va être chouette je pense ça va être sympa ouais pour rester sur le matos ouais niveau matériel t'es parti avec la même chose sur le PCT sur la Nouvelle-Zélande t'as fait des changements alors si on exclut la partie vélo qui est très différente là où je connais pas grand chose d'ailleurs donc je me sentirais pas très légitime pour en parler la partie randonnée en revanche je suis parti à 90% avec le même matériel donc la seule vraie grosse chose que j'ai changé c'est mon sac à dos qui était fatigué après le PCT parce qu'il était déjà pas neuf quand je suis parti marcher aux Etats-Unis sinon ma tente mon sac de couchage mon matelas enfin tous les ce qu'on appelle le big three donc les trois gros gros éléments indispensables quand on part ont été strictement les mêmes et parce que j'en étais très content quand je suis parti aux Etats-Unis parce que j'ai investi beaucoup d'argent aussi dedans parce que c'était du matériel très léger mais de très bonne qualité et voilà en fait moi c'est aussi ma philosophie tu m'as posé la question un petit peu tout à l'heure je préfère mettre pas mal d'argent beaucoup d'argent dans du très bon matériel mais je vais gagner tellement en poids en durabilité du matos que je considère que je vais pas du tout perdre d'argent ou en dépenser trop en le faisant parce que sûrement j'aurais changé deux ou trois fois le matériel parce qu'il me convenait pas ou parce qu'il aurait pas duré aussi longtemps si j'avais pris une gamme un petit peu en dessous donc c'est vraiment quelque chose à assumer après puis c'est une aide quotidienne parce que ton sac sera moins lourd donc t'avanceras plus et du coup ça sera moins fatigant et enfin voilà après tu vois c'est vrai que pour être tout à fait transparent j'ai la chance de pouvoir mettre plus d'argent là-dedans parce que mes fringues et mes chaussures c'est ça le mot qui me les fournit et c'est pas un poste de dépense donc c'est c'est un peu facile pour moi t'as cramé combien de chaussures Nouvelle-Zélande ? Deux chaussures ? J'en ai cramé quatre paires enfin la dernière elle était pas morte en arrivant mais en gros tous les 700 kilomètres à peu près je changeais en Nouvelle-Zélande Aussi parce que ton terrain était beaucoup plus escarpé et plus enfin cramait clairement plus rapidement tes chaussures par rapport au PCT j'imagine non ? Ouais complètement le PCT c'est par rapport à la Nouvelle-Zélande c'est une espèce d'autoroute en terre où ça défile tout le temps et c'est très facile et les chaussures elles sont plus abîmées parce que voilà en fait il n'y a plus d'amortis elles vont un petit peu s'ouvrir etc. mais pas grand chose la Nouvelle-Zélande moi ça m'a marqué j'avais des chaussures et pourtant j'allais même à la maison parfois qui durent des mois des mois et des mois à la maison là-bas au bout de deux semaines elles étaient déjà complètement ouvertes parce que en fait les rochers ils pouvaient être hyper agressifs je les mettais dans l'eau je ne sais pas il y a des journées 50-100 fois par jour je traversais des rivières dans la boue tu ne les fais jamais totalement sécher parce que le lendemain il va replouvoir etc. et ça fait que le matos il est soumis vraiment à rude épreuve et les chaussures au quotidien tu ne pars pas faire une rando de 10 bornes tu couvrais 30, 40, 50 bornes parfois par jour forcément au bout de 15 jours en termes de kilomètres c'est déjà énorme et que quelqu'un qui va courir chez lui par exemple avec une paire de godasses et qui va faire 700-800 kilomètres il ne va pas les faire en deux semaines donc forcément tout est raccourci parce que tu couvres beaucoup de distance tous les jours et que ce n'est pas juste une activité annexe c'est que là ça devient ton activité full time de chaque jour en plus tu ne faisais pas de pause tout à fait et du coup niveau sur la partie ultra légère sur ton tu disais tout à l'heure les big free c'est quoi ton tu utilises quoi en matos en tente matelas sac de couchage alors tente et sac de couchage que j'avais acheté pour le PCT c'est Zipax c'est une marque américaine qui était un peu à la base une marque de garage mais qui commence à pas mal se développer et qui est maintenant très répandue dans ce milieu là qui utilise des matières qui sont très légères avec une construction extrêmement simplifiée ils sont spécialisés dans la randonnée longue distance ce qui fait que ma tente plus mon sac de couchage qui est confort à zéro degré les deux ensemble ça pèse un kilo donc c'est quelque chose qui est vraiment assez fou quand on y pense par rapport à beaucoup de choses et puis ça prend une place dans le sac qui est hallucinante c'est clair et sur sac de couchage zéro degré en confort tu as été bien tout le temps ouais ouais complètement j'ai eu plus froid de nos morts sur le PCT qu'en Nouvelle-Zélande parce que le PCT il y a quand même l'altitude qui jouait pas mal la Nouvelle-Zélande j'ai jamais eu froid il était presque un peu un peu trop chaud pour la Nouvelle-Zélande mais voilà encore une fois j'achète du très bon matériel c'est aussi pour l'utiliser souvent et je n'avais pas envie d'en racheter un pour ça après là ma tante elle peut repartir pour une troisième aventure sans aucun souci mon sac de couchage je pense qu'il va devoir être renouvelé mais parce que je l'utilise aussi plus parce que j'ai quand même passé pas mal de nuit dedans même en dehors de ces deux projets là donc il a un paquet d'heures de vol ok et sac à dos tu utilises quoi parce que tu t'as dit que tu avais changé entre le PCT et la Nouvelle-Zélande je ne sais pas si tu peux le voir derrière tu vois le blanc là ouais c'est un Hyperlite c'est une marque américaine c'est Fed of Safe fabriqué dans le Maine et ils utilisent la même matière qui s'appelle Kubenfiber alors maintenant ça a été racheté par Dyneema donc ça s'appelle DCF Dyneema Kubenfiber qui est anciennement des voiles de bateau ok et qui a des propriétés qui sont absolument hallucinantes c'est léger c'est résistant et c'est imperméable donc c'est un combo gagnant qui fait que avec ça la vie du randonneur à longue distance est beaucoup plus belle celle de son porte-monnaie un petit peu moins parce que c'est une matière qui vaut très cher mais ouais j'en suis très content et sur le PCT tu avais quoi du coup ? sur le PCT j'avais un Exped qui est une marque suisse pareil c'était un sac à dos qui était assez léger qui faisait à peu près un kilo pour 45 litres mais celui-là il est 25% plus léger je dirais et puis en plus il est quasiment imperméable donc c'est deux avantages qui sont vraiment intéressants tu n'as pas besoin d'avoir une cover par-dessus ? non je n'en ai pas pris ok ça marche parce que je préfère avoir dans mon sac à dos toutes les affaires que j'ai sont dans des sacs étanches ok donc en fait ça m'est arrivé d'avoir l'intérieur de mon sac qui était vraiment mouillé mais après s'il est mouillé ce n'est pas très grave parce que tout ce qui est dans les sacs étanches ça ne posait pas de soucis ok tu avais combien de jours de change on va dire dans ton sac quand c'est comme ça quand tu pars ? je ne sais pas si on peut on peut compter en jours de change mais j'avais enfin je ne sais pas comment en gros j'avais ce que j'avais sur moi c'est compliqué parce que j'imagine que tu portes les mêmes choses plusieurs jours de suite etc donc c'est quoi déjà tu utilises genre du mérinos ou non ? pour les sous-vêtements pour les sous-vêtements sur le PCT j'avais des t-shirts en mérinos mais ça a l'avantage effectivement de mieux gérer les odeurs en revanche c'est quand même beaucoup plus fragile donc au niveau des frottements avec le sac à dos ici même au niveau de la taille ou si tu te prends dans des buissons c'est beaucoup plus fragile donc en Nouvelle-Zélande je suis parti avec des synthétiques assez simples et aussi parce que dans les forêts etc je sais que c'est quasiment indestructible et que même si je faisais un petit trou dedans ça n'allait jamais vraiment les abîmer et petit aparté là-dessus c'est toujours des manches longues que je prends pour me protéger du soleil ou s'il fait froid c'est génial parce que ça va m'apporter de la chaleur si il y a du soleil ça me protège du soleil donc c'est pour moi absolument indispensable d'avoir des manches longues et du coup après niveau matos on a dit un peu vite fait tout à l'heure donc tu es parti avec ta GoPro c'était une Euro 7 je crois et matos photo tu es parti avec quoi ? c'est un Fuji X-T20 et un 35 mm dessus donc c'est un équivalent 50 en plein format donc le boîtier n'était pas tropicalisé l'objectif l'était mais après je l'accrochais ici avec un Peak Design et j'avais une espèce de petite pochette que je mettais par-dessus que je serrais pour le protéger des plus gros des intempéries et si vraiment il faisait mauvais je le mettais tout simplement dans mon sac à dos dans un truc complètement étanche donc bien qu'il ne soit pas tropicalisé j'ai eu aucun souci avec il a même pris un peu d'eau etc mais c'est assez costaud quand même comme boîtier c'est quand même assez résistant moi je trouve maintenant pareil avant quand j'avais mon Sony il n'était pas tropicalisé il a pris j'ai pris de l'eau de pluie des trucs comme ça et ça tient quand même moi je trouve ouais non franchement c'est du bon matos et sur ton poids global de sac ouais du coup t'étais à peu près à combien donc mon poids de base pour la dernière aventure en Nouvelle-Zélande c'était 5,6 kg ou 5,7 kg je crois dont tu vois 400 presque 800 grammes de matos en comptant l'appareil photo l'objectif la GoPro le petit le petit GorillaPod que je mettais en dessous les batteries externes etc ce qui reste quand même vachement léger puisque si tu compares rien que mon boîtier fait 1 kg sans objectif donc ça reste quand même super léger par rapport à ce que t'as pu ramener de toute façon en plus t'avais pris le X-T20 alors que t'as le X-T3 mais parce que le X-T20 est plus léger c'est ça ? alors le X-T3 je l'ai acheté juste après mais après avoir fini parce que j'ai profité des tarifs très intéressants de l'Australie mais si je devais repartir demain alors que j'ai les deux je repartirais avec le X-T20 parce qu'il fait 33% de masse et de volume en moins alors que le X-T3 est tropicalisé et puis il fait des images qui sont incroyables mais le capseur du X-T20 m'enchante avec le 35 mm c'est peut-être le combo que je préfère même plus que le X-T3 parce que j'ai l'histoire c'est vraiment une remise en question enfin pas remise en question mais un questionnement pour vraiment chaque pièce dès que tu penses au tu vois là tout à l'heure tu nous dis 33% plus léger plus compacte etc c'est vraiment une obsession sur vraiment chaque pièce que tu vas mettre dans ton sac de te dire est-ce que j'ai vraiment la version la plus compacte la plus légère pour être sûr d'atteindre ces poids là ouais complètement chaque gramme je me bats pour chaque gramme chaque gramme est hyper important et ça peut paraître complètement débile tu vois je connais même encore pas mal de chiffres par cœur etc mais parce que je les ai tellement regardés je les ai mis dans tellement de tableaux Excel et les retourner dans tous les sens que en fait même si j'économise 20, 30, 40 grammes sur un truc en cumulé tu te rends vite compte que les grammes ça fait des centaines de grammes et que les centaines de grammes font des kilos et ça fait une différence énorme à la fin si tu dois choisir une différence entre par exemple en fait c'est un truc dont tu n'as pas parlé mais par exemple sur l'autonomie en termes de batterie tu avais une batterie externe si entre deux batteries externes tu en as une qui va faire je ne sais pas 190 grammes l'autre qui va en faire 180 j'imagine que tu vas aller vers la 180 si par contre la 180 elle est un peu plus grande que celle qui fait 190 qui va être plus compacte ça va être quoi ton choix est-ce que ton choix va être de gagner 10 grammes ou est-ce que ton choix va être de gagner un tout petit peu en termes de 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 l'espace que ça va tenir dans ton sac ou dans ta poche alors que c'est au départ une différence en grammes qui est assez faible on va dire mais ça va être quoi ton ta vision des choses là dessus c'est quasiment toujours les grammes qui gagnent sauf s'il y a vraiment une différence importante en taille où là je vais pouvoir me poser la question surtout si le grammage n'est pas extrêmement différent mais non non la vraie obsession c'est c'est le poids après alors sur une batterie par exemple je me poserai peut-être un peu moins la question si elle est un peu plus grande ça ne me dérangera pas sur ma tente ou mon duvet c'est vraiment par contre des préoccupations majeures de savoir si je vais pouvoir de quelle manière je vais pouvoir les rentrer dans mon sac par exemple je savais que ma tente et mon duvet je pouvais les rentrer si ça c'est le fond de mon sac je pouvais les mettre vraiment comme ça à plat à l'horizontale et du coup je pouvais mettre les deux en bas de mon sac et ça me prenait très très peu de place donc ça effectivement c'est quelque chose qui est important pour moi après c'est souvent corrélé par exemple pour les sacs de couchage c'est que plus ils vont être légers meilleur va être la plume et meilleur va être la plume plus ils vont être compressibles donc c'est souvent un cercle vertueux ok et justement ton sac je ne crois pas que tu es d'armature dans le sac j'en ai une toute petite dans celui-là ok et du coup ça suffisait juste pour le maintenir et que tu sois assez confortable et tout ça ouais en gros c'est une petite barre en alu qui passe le long de la colonne vertébrale alors qu'il ne la touchait pas qui était un peu éloignée et qui après renvoyait vers une mousse qui était relativement importante au niveau des hanches donc ouais ça a été pas mal là je me pose parce que quand on le voit il fait ça fait une bâche en fait le schématisme mais tu vois c'est pas une bâche et en confort sachant que tu marchais avec tous les jours pendant plusieurs mois ça allait ouais ouais honnêtement c'est très très bien pensé le rapport poids confort il est très 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 bon ça suppose par contre que si tu prends un sac comme ça t'as jamais trop trop de poids non plus donc moi je pouvais partir avec un sac comme ça parce que mon poids de bas c'était 5 kilos et demi et que je savais que si j'allais rajouter mettons 8 jours de bouffe donc plus ou moins 7 kilos plus un lit d'eau 8 kilos donc tu vois j'ai peut-être été à 14 kilos avec 14 kilos tu commences à le sentir faut pas monter beaucoup plus donc voilà si on prend la décision de partir avec un sac comme ça c'est qu'on parle léger et que tu fais les choix déjà de base exactement ok tu vois d'autres choses sur la partie matos ? non pas réellement enfin si pour je suis pas sûr qu'on ait répondu tout à l'heure complètement au nombre de changes que j'avais oui pardon donc en nombre de changes j'ai ce que j'ai sur moi donc voilà avec les chaussettes et les caleçons en merinos le reste c'est du synthétique assez étirable assez costaud et dans le sac à dos j'ai une paire de chaussettes un caleçon en plus et un t-shirt manche longue en plus c'est les seuls ces trois articles sont les seuls que j'ai qui sont dupliqués et après j'ai une polaire très très fine une doudoune une veste et un pantalon étanche dans mon sac à dos et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai pour le matos en fringues et un bœuf ok et justement pour ta machine à la vue entre guillemets quand tu l'avais du coup j'imagine dans les rivières et des trucs comme ça pas beaucoup pas beaucoup non non en réalité ça m'arrivait de rincer mes vite fait mes caleçons et mes chaussettes voilà si j'avais un point d'eau pas loin du campement sinon je faisais juste des lessives quand j'arrivais dans des villes ah ok donc en fait plus ou moins toutes les semaines tu lavais tes vêtements ouais exactement une fois par semaine en moyenne ok et t'arrivais à t'en sortir sur le séchage des vêtements tu vois quand tu prends un énorme orage des choses comme ça ouais ouais honnêtement j'ai eu du super matos de la part de Salomon qui a fait que ça a séché très très vite c'était des articles aussi que j'avais déjà essayé avant donc je connaissais à peu près tout et c'est vrai que alors c'est un peu une loi qui est horrible parce qu'il suffit de 10 secondes d'averse pour être trempé il te faut quand même plusieurs heures pour sécher mais avec un peu de soleil et la chaleur du corps au final je séchais assez vite c'est pour ça aussi que tu vois je privilégie par exemple les chaussures qui sont non Gore-Tex aux chaussures Gore-Tex pour ces propriétés de séchage qui vont être vraiment plus intéressantes alors que la Nouvelle-Zélande est plus humide ouais malgré tout c'est quoi c'est aussi parce que c'est en Nouvelle-Zélande où t'as beaucoup traversé de rivières de toute façon quitte à mettre le pied dans l'eau Gore-Tex ou pas Gore-Tex tu seras mouillé de toute façon je pense qu'en Nouvelle-Zélande il y a je sais pas si dans l'île du Sud il y a une journée où j'ai eu les pieds au sec sans exagérer j'ai tout le temps tout le temps des rivières à traverser il y a une fois je me suis amusé à compter une matinée en 3 heures de rando donc pour aller pour juste monter un col je vais remonter dans une rivière et je l'ai traversé 70 fois donc c'est c'est juste hallucinant ouais donc le Gore-Tex il sert à rien ouais bah non t'as de l'eau jusqu'au minimum au milieu des mollets donc non ça sert à rien et c'est juste que ça va sécher beaucoup plus vite sur le Gore-Tex ok si du coup pour terminer peut-être dernière question sauf si tu vois des choses à rajouter si tu devais donner des conseils à quelqu'un qui veut se lancer pour une première longue rando ou même de la rando plus en local tu vois mais peut-être d'abord sur la grande randonnée ça serait quoi ça peut être matos ça peut être conseil de préparation ce que tu veux qu'est-ce que ça serait en fait pour toi bah le premier truc c'est donc on a quand même pas mal parlé de matos de léger etc mais c'est pas non plus de se formaliser énormément c'est le bon matos c'est celui que t'as à la maison aussi quand même le premier conseil c'est de partir en marché faut pas se trouver des barrières en se disant ah je pourrais être un peu plus lié je pourrais être un peu plus si je pourrais être un peu plus ça si on a du matos qui est pas terrible à la maison bah on fait juste une rando qui va être peut-être un petit peu moins longue qui sera moins éprouvante mais au moins on va partir on va être dehors et on va commencer à comprendre ce qui va marcher ce qui va moins bien marcher ça je pense que ça revient de toute façon peu importe ça se sert d'excuse pour pas faire quelque chose en se disant mon sac il fait pas le même fois que celui de Jean du coup je peux pas partir en rando et ça sera pas oufissime enfin comme j'ai dit tout à l'heure ma première rando mon sac il faisait ses kilos à la descente j'ai pété la bretelle je jouais sur une bretelle et c'était l'enfer mais ça reste un de mes plus beaux souvenirs parce que c'était dingue et parce que enfin voilà je pense qu'il faut accepter et de toute façon je pense qu'il faut passer par ses erreurs aussi pour apprendre ce que je disais tout à l'heure mon bivouac en me gourant de sac de couchage l'erreur je la referais pas deux fois tu vois c'est sur des choses comme ça et toi peut-être que c'était tes premières rando longue durée mais t'avais déjà énormément d'expérience en montagne juste de par tes sorties autour de Chambéry et tout ça et je pense qu'il y a cette courbe d'apprentissage qui fait que bah oui il y a des fois tu vas faire des erreurs il y a des fois où ça va mal tourner mais c'est ce qui fait que tu progresses et puis qu'après tu vas peut-être aller sur des randos qui sont plus durs qui sont plus longues donc clairement ça fait partie du truc et qu'il faut pas avoir peur de se dire ok j'ai un sac qui est pas dingue un sac de couchage qui me permet pas de descendre assez bas en température bah décale ta rando dans moi et il fera peut-être plus chaud oui c'est ça exactement non non donc moi c'est mon conseil premier et le deuxième c'est bah voilà c'est que le jour où par contre si vous avez décidé de changer du matos etc vous précipissez surtout pas prenez pas mal d'informations il y a des sources d'informations qui sont à peu près infinies en magasin sur plein de forums sur des sites spécialisés il y a tout ce qu'on veut et prenez vraiment le temps de trouver quelque chose qui soit qui soit vraiment bien pour ce que vous voulez faire après après ça ira et puis il n'y a pas un sac à dos ultime il n'y a pas une tente ultime tout va bien quoi il y aurait quoi comme source sur internet que tu recommanderais c'est quoi les sites que tu aimes bien notamment pour le matos là comme ça comme ça c'est assez difficile d'en sortir parce que honnêtement je pars toujours de google et après ça t'emmène à droite à gauche ouais et puis après c'est vraiment c'est vraiment la toile donc ça va dans tous les sens mais déjà sur des sites officiels d'ordonnées comme le site du PCT etc ça peut être des super points de départ pour après trouver beaucoup de choses d'autres personnes qui l'ont fait etc il me semble que d'ailleurs j'étais sur le site de Hyper Light ton sac à dos je crois qu'ils ont un blog et il y avait l'air d'avoir pas mal de trucs enfin je n'ai pas regardé encore mais il y avait l'air d'avoir pas mal d'infos sur un peu comment t'équiper en mode light et compagnie alors forcément ils vont mettre en avant leurs produits mais je pense que t'as quand même des vérités là-dedans qui sont bonnes à entendre aussi complètement complètement puis après je dirais que la dernière chose c'est d'aller voir sur Instagram aussi taper through hike etc tu vas trouver plein de monde qui en a déjà fait et regarder un peu les photos des gens comment ils sont équipés etc et puis en général s'il y a bien un truc dont les through hikers aiment parler c'est de leur matos donc si tu envoies un message à quelqu'un en me disant qu'est-ce que t'as pris comme matos etc les mecs ils vont avoir trois anges et ils vont répondre direct quand on croisait sur les chemins c'était le genre de truc dont vous parliez ou pas ? ouais c'est le dénominateur commun c'est à quel point il fait ton sac qu'est-ce que t'as pris pourquoi t'as pris ça etc non c'est vraiment un gros sujet de discussion tu croises plutôt des mecs qui sont en mode ultra light ou plutôt des gens qui sont plutôt tu sens que c'est leur première ou un peu moins préparé et avec du matos qui est plus lourd aux Etats-Unis les gens étaient globalement light vraiment Nouvelle-Zélande c'était très partagé il y avait vraiment deux écoles il y avait les vieux de la vieille néo-zélandais ou européens qui partaient avec des sacs énormes enfin je dis vieux de la vie mais ils pouvaient avoir 20 ans mais vraiment l'école traditionnelle avait des sacs énormes des chaussures en cuir montantes etc et t'avais l'extrême inverse quelques américains qui débarquaient en ayant fait les traits l'américain avec du matos ultra ultra light qui étaient un peu surpris aussi parce que voilà encore une fois le terrain et la météo néo-zélandaise sont particuliers et peuvent être assez difficiles donc il ne faut pas faire n'importe quoi aussi mais il y a vraiment les deux écoles et c'est assez rigolo parce que les deux peuvent se juger un petit peu les ultra light vont voir les autres en se disant mais pourquoi ils ont autant de matos ils se font ultra chers ça va être lourd ça va être un enfer et les autres disent mais regardez ces jeunes américains ils sont ultra light on dirait qu'ils ont le fait aux fesses que leur obsession c'est de finir mais ils profitent pas du paysage ils veulent être juste light et avancer 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 il y a un peu pareil dans l'alpinisme regarde des mecs comme Kélian qui se font allumer parce qu'ils sont légers et qu'il part entre guillemets en basket sur Mont Blanc mais il connait son talent sa technique et que le matos qu'il utilise ça paraît être des baskets mais ça reste du matos qui est super avancé ouais complètement je pense qu'il y avait un bon histoire de regard là dedans ok est-ce que juste je sais pas ça vient de me venir en tête comme ça je te fasse un quiz je te donne t'as juste le choix entre deux réponses tu me réponds juste direct t'es chaud là ? je suis hyper chaud très comme un garde tente ou tarp ? tente PCT ou Nouvelle-Zélande ? le con Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande pour les paysages ? ouais pour l'intensité de l'aventure ok GPS ou carte ? carte ok GPS ou montre ? avec navigation montre montre ok confort ou légèreté ? légèreté il du sud ou il du nord ? il du sud facile cela ok ta paire de chaussures dans laquelle t'as été le mieux de tous tes voyages ? ultra pro de quoi ? ultra pro seulement ultra pro ok sans hésitation j'ai l'impression t'as jamais eu les mêmes modèles il me semble sur la Nouvelle-Zélande à chaque fois t'as changé ? non celle que j'ai eu deux fois c'est les Sense Pro 3 ah oui c'est vrai que t'as eu les Sense Pro exact ok top dernière question que je voulais te poser t'as fait voyage à pied voyage à vélo tu devrais faire un trip en ski ? ouais j'ai j'ai un petit peu pensé je suis pas du tout je pensais pas la même logistique après derrière pardon ? je pensais pas du tout la même logistique après derrière ouais c'est ça en fait je suis pas du tout à l'heure actuelle je suis pas du tout équipé pour le grand froid jusqu'à zéro ça va j'ai aucun souci si je dois partir dans d'autres conditions c'est différent l'autre gros gros frein c'est qu'il faut partir à plusieurs en ski tu peux pas te permettre de partir tout seul et mine de rien c'est toujours un petit peu plus compliqué de trouver du monde à la fois qui serait disponible et puis qui a envie de faire ce genre de choses là donc donc c'est plutôt un lointain rêve ou un truc auquel je pense de temps en temps mais mais c'est pas la prochaine chose que je ferai non ok du coup la prochaine le prochain projet à pied c'est quoi ? bah alors celui que j'avais prévu normalement pour septembre mais qui est en train de tomber à l'eau c'était de prendre un train jusqu'à Trieste Est l'idée de l'Italie à la frontière avec la Slovénie en me prenant mon vélo dedans et revenir par les pistes forestières donc en gros l'idée c'était de faire une semaine de vélo m'arrêter à un endroit faire une boucle de 3-4 jours à pied reprendre mon vélo et faire ainsi de suite comme ça sur un mois un mois et demi et traverser toutes les Alpes italiennes jusqu'à Chambéry sauf que coronavirus oblige tous les mariages que j'avais cet été ce sont desquels en septembre donc c'est mort mais je garde l'idée dans un coin de la tête ok et tu as mentionné aussi par le passé le GR20 c'est quelque chose que tu veux faire ou cette année l'année prochaine tu le vois plutôt comment ? non si j'ai l'occasion de le faire cet été je vais essayer de le faire surtout que je compte le faire en je pense 5 jours en autonomie complète si je le fais donc c'est pas très dur à mettre dans le planning ok mais finalement je ne l'ai jamais fait et c'est quand même assez mythique donc ouais c'est clair ça doit être dingue ça roule bon écoute merci Jean écoute merci à toi si vous voulez le faire c'est cool d'avoir réussi à le caler et enfin réussir à l'enregistrer parce que pour la petite anecdote on a galéré à l'enregistrer on a dit d'ailleurs on va vérifier encore si ça va marcher là si ça marche on aura réussi donc high five virtuel ouais putain parce que c'était pas gagné merci à toi en tout cas c'était vraiment un énorme plaisir et j'ai continué à apprendre des trucs même si je connaissais déjà pas mal l'histoire donc c'est très cool on continue à monter ce film qui va être génial encore une fois abonnez-vous à sa chaîne YouTube qui est dans la description j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en voir d'autres et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo ciao ciao ciao